Bonjour mes followers branchés, bienvenue à Sketchement avec Soror. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner un meuble aux contours complexes et arrondis sur l'application Procreate et sur l'iPad Pro avec l'Apple Pencil. Dans un premier temps on va faire les contours de base, par la suite on va peaufiner le meuble et vers la fin de la vidéo je vais vous parler d'une précision très importante concernant l'Apple Pencil. Restez avec moi, on revient tout de suite. Alors on va cliquer sur le menu nouvelles toiles sur le plus et pour créer ou soit une taille personnalisée ou soit choisir une parmi les existantes. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube vous pouvez aller consulter la vidéo tutoriel Procreate pour des designers branchés pour en fait comprendre la différence entre les pouces et les pixels ou les centimètres et aller voir en détail en fait comment utiliser l'application Procreate pour un designer d'intérieur. Pour l'instant je vais choisir le format A4 et je vais en fait aller ajouter une photo, la photo de mon meuble. Je vais la réduire pour servir de référence. On va la mettre de côté et on va aller sur le menu actions, choisir le menu toiles, activer le guide de dessin et modifier en fait le guide de dessin. On va cliquer sur la perspective et on va toucher pour insérer deux points de fuite sur notre ligne et définir en fait notre ligne d'horizon. On va juste glisser toujours en se référant à notre image. On va essayer en fait de ressembler le plus possible à notre point de fuite, le point de fuite existant sur l'image de référence. C'est parfait, on clique sur OK et on commence notre dessin. Donc on va commencer tout d'abord par les lignes de base. Bien sûr, en insérant cette photo, ça m'a créé un nouveau calque. On va créer en tout tour un nouveau calque. On va le renommer, c'est notre calque gabarit et on va commencer nos lignes directrices, nos lignes de base. Donc on commence par tracer des lignes directrices. On efface le surplus. Deux lignes. Et voilà, c'est à peu près le même espace entre nos deux lignes. Par la suite, on va définir en fait les côtés, les pieds, la hauteur des bras et la hauteur finale de notre meuble. Donc on remarque que c'est trois parties différentes, mais notre indice serait la ligne d'horizon. Si on observe bien en fait le dessus de notre bras, on va remarquer qu'on ne peut ni voir le dessus ni le dessous. Et donc on comprend que c'est la ligne d'horizon. Donc c'est un indice super simple, mais très, très pratique. Et donc on va situer la hauteur de nos bras sur la ligne d'horizon. Là, ça a l'air que c'est plus qu'en forme à l'image référence. Donc on trace le bas du meuble. Voilà, on le divise ici, cette partie-là, sur trois. Donc on a la base de l'assise, l'assise et le reste. Donc on peut dire à peu près, on le divise sur trois parties. Voilà. Donc on a toujours les pieds, la base de l'assise et l'assise. Puis par la suite, c'est le reste du bras. Par la suite, on va définir en fait le côté. On va définir l'épaisseur des bras. C'est pas tellement épais. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire pour éviter de se mêler, on va sélectionner les bras avec la base. On va créer un nouveau calque. Et je vais vous montrer, on va remplir le calque en fait. Voilà, je vais remplir le calque. Je vais cliquer sur le N et je vais réduire l'opacité en fait. Voilà. On revient sur nos quelques gabarits. On efface en fait... Voilà. Et ça va nous permettre en fait de voir les limites de nos bras avec la base de l'assise. Voilà. On détermine aussi à ce moment-là la hauteur de notre assise. Notre assise. Voilà. Donc, ça c'est l'assise. Donc, par la suite, on remarque qu'on a une ligne oblique. En fait, le dossier n'est pas tout à fait droit. Donc, on a une ligne d'inclinaison. On a un petit angle qu'on va essayer de reproduire. Voilà. Toujours en se basant sur l'observation. Voilà. Et bien sûr... Et trouver le même point de l'autre côté aussi. La même chose. Et on s'en va sur le calque coulard. On pourrait dans les couleurs. Et on choisit une autre couleur. Et on glisse en fait notre couleur. On revient sur le calque gabarit. On désélectionne. Et j'efface en fait les lignes superficielles. Voilà. Une chose par là. On n'en a plus besoin. Hop. Voilà. Donc, on a en fait un autre contour. On remarque bien sûr qu'il y a un petit décroché ici. Donc, automatiquement, on va aussi le définir. À peu près ça. Et on va choisir la même chose. Notre petit angle. Voilà. On refait la même chose l'autre côté. Jusqu'ici. Hop. Voilà. On efface. On trace aussi notre assise. Maintenant, on va essayer de dessiner nos oreilles, nos ailerons. ou l'arrondi de notre meuble. Il doit être parallèle en fait à notre ligne oblique. Pour en fait définir la hauteur de nos ailerons. Et la même chose l'autre côté. On a la même chose l'autre côté. Et l'autre côté. On efface la couleur ici, on n'en a plus besoin. On sélectionne le dessus de notre siège, on va aller sur le calque couleur et on va le remplir en fait, couleur qui ressemble plus à celui-là. Puis par la suite, on retourne sur le gabarit et on va essayer de sélectionner cette fois-ci les ailerons ou les oreilles de notre meuble pour les différencier en fait. Voilà, c'est juste pour comprendre, puis par la suite, on va faire notre arrondisse. Ok, donc de la même façon, on va sélectionner les ailerons et on va appliquer en fait la même couleur avec une opacité réduite pour pouvoir en fait définir notre meuble à fur et à mesure. On remplit la couleur et on efface tout ce qui est surplus bien sûr, on revient sur le quelques gabarits, on désélectionne et hop. On ne peut pas laisser de lignes qui vont nous mélanger, toujours essayer de se retrouver dans son dessin. Encore une fois, on s'en va au gabarit et on efface les couleurs pareilles. Donc notre but est de définir en fait les lignes directrices, la forme générale de notre meuble. La même chose de l'autre côté, la même chose de l'autre côté, en fait ça va juste nous orienter un peu plus dans mon dessin et à ce moment-là, on va juste définir en fait l'emplacement des pieds, effacer les lignes superflus et entamer en fait le profinement de notre meuble pour que ça ressemble un peu plus à l'image référence. Alors pour peaufiner notre meuble, on va devoir changer de stylet, on va faire le sketch brushing et on va commencer à tracer en fait les contours un petit peu plus arrondis de notre meuble. Voilà, ok, on peut tout de suite aller créer un autre calque qu'on va nommer contour. Voilà, on va surligner toutes nos lignes. On crée nos arrondis. Ouais, je suis sur le bon calque. Je suis sur le bon calque. On va surligner toutes nos plans. On va zijner. Là-bas. On va tous les Ми接下來. Ce contour là on va le travailler par la suite. On remarque que là en fait le dossier est un petit peu trop large et un peu plus bas par rapport à notre chaise. Je vais vous montrer par la suite comment on peut arranger ça. C'est à peu près en fait la forme de notre chaise. Donc j'ai eu plusieurs problèmes avec l'enregistrement. J'ai enregistré pendant plusieurs fois et à cause du stockage épuisé sur mon iPhone. Donc j'ai filmé les étapes que j'ai faites mais malheureusement ça n'a pas été filmé. Je suis fatiguée de refaire à chaque fois. Bref donc je vais vous griffer à peu près. Donc voilà ce que j'ai fait. Si on active le calque donc j'ai sélectionné en fait l'arrière de mon dos et je l'ai agrandi. Donc on va sélectionner ce calque. Hop. On va le réduire. On va le mettre de côté. Voilà. Puis par la suite on peut aussi retoucher un petit peu ce calque là. Pour aller en fait déformer un petit peu. Un petit peu. On fait une autre perspective. Voilà. Plus besoin de ces deux calques là. Donc on recommence. Voilà. Légèrement et ça ressemble à ça. Donc on continue notre peau finement parce que les lignes elles sont un peu trop trop épaisses. Et bien sûr avec l'application de l'ombre et lumière ça va donner un meuble qui va ressembler plus à l'image de référence. Merci. 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 de la précision sur l'Apple Pencil. Ce que vous devez savoir c'est que la durée de vie de l'Apple Pencil est limitée, elle est à peu près entre 5 et 6 mois, ça dépend de l'utilisation et votre façon d'utiliser l'Apple Pencil selon la pression exercée par votre main. Et donc il y aura des embouts à changer en fait après chaque 6 mois ou lorsque vous commencez à sentir que votre Apple Pencil exerce comme une espèce de rayure sur votre écran. Et donc pour 4 sur l'Apple Store, prêt 24$ plus taxe, qu'on va facilement changer. Donc on pourrait utiliser sur la nouvelle génération et l'ancienne génération d'Apple Pencil. En tout cas là j'espère que vous allez vous exercer pour dessiner votre meuble sur Procreate. Vous pouvez m'envoyer vos dessins en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo pour l'application L'Ombre et Lumière. Merci d'être là jusqu'à la fin, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...